Alors, vous l'avez adoré dans une famille formidable, dans la Smala sans mêle, dans le bazar de la charité, autrement dit, que des cartons en télé. Bonjour Julie Debonin. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous allez nous parler de Misanus. C'est le téléfilm qui sera diffusé mercredi sur notre chaîne 21h10. Vous serez aux côtés de Julien Boisselier, formidable dans ce téléfilm. Alors le thème de cette fiction, c'est ce qu'on appelle le revenge porn. Donc c'est hélas de plus en plus fréquent et les dégâts sont terribles. Vous nous dites en deux mots ce qui va se passer dans cette fiction. Alors c'est de la porno-divulgation en fait. C'est bien de le dire dans ce sens-là. C'est en français, vous n'avez rien. Non mais parce qu'il n'y a pas de notion de vengeance, forcément. C'est-à-dire que la victime n'est pas coupable, elle n'a pas fait quelque chose et il n'y a pas eu de la vengeance. La victime, c'est votre personnage. Voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse et qui tombe amoureuse de Julien Boisselier. Et pour lui, alors pour se venger de la rupture, c'est pour ça qu'il ne faut pas incriminer les victimes. Elle n'a rien fait de particulier. Il va mettre des vidéos d'elle, de leurs débats sexuels. Il a filmé à son insu, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la fiction, ça a été filmé à son insu. Elle est vraiment ravagée et ça attaque vraiment son intimité. Parce que cette vidéo est balancée à toutes ses proches, à son père, à sa mère et à ses enfants. Bien sûr. Vraiment pour l'atteindre profondément. Là c'est un cataclysme. C'est l'image de soi qui a été violée, mais en fait, intimement, dans la personnalité, ça attaque profondément comme un réel viol en fait. On va mettre des images sur vos mots, regardez, extrait de ce téléfilm. Donc ce sera mercredi sur notre chaîne, regardez. Je ne sais pas ce qui t'arrive là, mais franchement le truc que j'ai reçu, c'est... Je vais être franc, c'est choquant, quoi. Mais attends, de quoi tu parles ? Le truc sur ta page, la vidéo. Mais quelle vidéo, je... Mais tu sais bien, là, ça, là. Mais attends, c'est quoi ça ? Bah c'est toi. Et alors Julie, à partir du moment où cette vidéo est divulguée, c'est un emballement, elle ne peut plus rien faire. Il y a des conséquences d'ailleurs qu'on n'imagine pas. Vous aviez conscience d'ailleurs des ravages avant de tourner ce film, de ce phénomène, le revenge porn ? J'en avais vaguement entendu parler, surtout quand on m'a proposé le scénario, c'était il y a deux ans. Et ce n'était pas encore complètement intégré dans la pensée des Français. C'était vraiment plus américain, c'est vraiment arrivé. Et là, maintenant, c'est un fléau. C'est vraiment un tsunami dans la vie de quelqu'un. Alors c'est-à-dire, les conséquences qu'on n'imagine pas, c'est que... Alors ce qu'on n'imagine pas du tout, c'est que ça va finir sur les sites pornos. Ah oui, ça. Sans ton consentement. Avec des appels constants sur votre téléphone. Voilà, là, c'est vraiment ton image est balancée sur la place publique, dans l'intimité de la personne. Donc tous les proches, ça c'est déjà très violent. Mais après, c'est toujours les sites pornos. C'est-à-dire que les hommes peuvent regarder ces images. Et alors après, là, pour faire vraiment du mal à cette personne, il a juste mis son numéro de téléphone sur les sites pornos. Il a balancé son numéro. Et donc, il ne fait pas grand-chose. En quelques clics, en quelques petites choses, il détruit la vie de cette personne. C'est ça qui est très violent, je trouve. qu'il a une arme nucléaire... Entre les mains. Oui, vraiment. Alors, à l'occasion de la diffusion de ce téléfilm, on rappelle la mobilisation collective lancée par France Télévisions pour lutter contre le cyberharcèlement. Ça s'appelle M100N. Donc, M100N, c'est disponible sur la plateforme France.tv, ainsi que le 3018 pour les signalements. Avec, j'ai envie de dire, ce slogan, bien évidemment, qu'on soit témoin ou victime de cyberharcèlement, on ne se tait pas.